Nous avons eu un repas fort sympathique que je qualifierais de familial slash amical, puisque ses enfants étaient là et quelques amis, au cours duquel il n'y a pas eu de confidence concernant un éventuel retour dont tout le monde parle, et évidemment auquel toutes les personnes qui sont là aspirent. Évidemment. Je ne suis pas du tout certain, contrairement à ce qu'on peut lire, que Nicolas Sarkozy soit dans cet état d'esprit aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas demain. En tout cas, je pense que ce livre est une étape importante dans sa vie. C'est une grande réussite, vous le savez, parce que je crois que ça fait 8 semaines qu'il est numéro 1. Il parcourt la France à la rencontre, encore une fois, des Françaises et des Français, mais dans un cadre, je pense, un petit peu différent. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens de penser que c'est dans le but de préparer quelque chose. Pour ma part, je ne le pense pas, même si je ne pense pas non plus que quand on a atteint le niveau de Nicolas Sarkozy et quand on a la passion qu'il a pour la France et pour la politique, on puisse se retirer complètement de la politique. Alors d'abord, je crois qu'on ne peut pas comparer la passion politique au niveau régional et au niveau national, parce qu'elle est très exacerbée encore. Si vous le savez, on est passionné par la politique. Nicolas Sarkozy parle plus de passion, je pense, de la France, plus que de la politique dans son livre. Pour l'avoir longuement étudié et beaucoup travaillé dessus pendant des années, ce que les recorces veulent, peu importe leur attachement politique ou leur famille politique, c'est de voir de la part des femmes et des hommes qui viennent à leur rencontre pour obtenir d'eux des votes et donc des mandats, c'est qu'il y ait un réel intérêt pour les populations, pour les problématiques locales. Donc, le terrain, organiser des réunions, être à l'écoute des gens, ce qu'a fait très bien, et ce qu'a fait très bien d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu récemment, Xavier Bertrand, qui vient tous les ans à Ajaccio et à Louges, c'est pour écouter. Il ne fait pas de discours, il reçoit, il répond évidemment, mais il n'est pas là pour donner la bonne parole, il est là pour se nourrir de tout ce que les gens dans toutes les régions de France ont à dire et pour, j'imagine, en faire une synthèse et peut-être essayer de prétendre peut-être à la présidente de la République ou à un autre mandat, peu importe. Donc c'est ça, les gens veulent voir qu'on s'intéresse à eux, ils en ont assez d'entendre des hommes politiques parler d'économiser, il faut plus d'impôts et de voir qu'on offre aux frais de l'État des langoustres tous les soirs à des amis. C'est vrai que ça passe très mal aujourd'hui, même si, évidemment, sur le budget de l'État, on parle de quoi ? C'est même pas une goutte d'eau, mais c'est le principe. Les gens ne supportent plus et c'est compréhensible.